Musique Le bestiaire est rempli de nombreuses créatures étranges, dangereuses, terrifiantes. Elles sont toujours un sujet sérieux, emprunt de sens profond, de religion, de symbolisme. Enfin toujours. Certaines bêtes peuvent aussi être tout simplement des blagues. Pour tout vous dire, je pense que cet épisode sera assez court, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le bonacon, aussi appelé Bonasus. Je vais alors vous lire la première phrase de mes recherches longues et fastidieuses sur cet animal fantastique. Le bonacon, le taureau qui pète, lol xdmdr Voilà voilà Bon, je vais développer un peu bien sûr, mais c'est en substance ce qu'il faut retenir. Le bonacon est une créature venant d'Inde et de Grèce, qui selon les textes d'entre autres Pline l'Ancien et Albert le Grand, est un taureau avec une crinière de cheval et des cornes orientées vers l'intérieur. Cette dernière particularité fait que ces cordes sont inutiles pour se défendre. C'est pourquoi, quand le bonacon se fait attaquer, il prend systématiquement la fuite en projetant des excréments ou du gaz qui selon Pline l'Ancien peuvent couvrir jusqu'à 600 mètres de distance et tous ceux qui entrent en contact avec cette substance se font brûler. C'est cette technique de défense qui fait penser à celle d'une mouflette qui a été choisie dans la plupart des représentations de la créature dans les enluminures, ce qui a dû beaucoup amuser les moines copistes. Rationnellement parlant, il est possible que le bonacon soit en réalité le bison d'Europe, dont le nom scientifique est Bison Bonasius Linaeus et qui a disparu de l'état sauvage après la première guerre mondiale puis réintroduit dans les années 50. Cela dit, même si la technique de projection anale comme système de défense existe chez certains animaux, ce n'est pas le cas du bison. Peut-être alors que cette particularité a été inventée et greffée dans l'imagination des gens de l'époque. Cette créature ne semble pas porter de valeur morale. Il est alors possible que ce ne soit qu'une image comique sur fond de blague pipi-caca. Comme quoi, le bestiaire a de multiples facettes, y compris des blagounettes scatologiques. C'est qu'on savait aussi s'amuser au Moyen-Âge. Ce cinquième épisode du bestiaire est à présent terminé. Il était important selon moi de vous montrer que le bestiaire médiéval pouvait aussi être léger, bon même si c'est pas très poétique, et pas seulement peuplé de créatures diaboliques. Je vous invite à voir ou à revoir l'épisode 4 sur le basilic, à vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux, et si vous le souhaitez vous pouvez me soutenir sur Tipeee. On se retrouve bientôt pour une nouvelle bestiole. Tipeee